Bonjour mes amis, je m'appelle Ligo, je suis ukrainien et aujourd'hui pour vous, je veux discuter, expliquer la situation formidable et terrible sur le territoire de l'Ukraine. C'est la différence entre les régions de l'Ukraine. Ce sont les territoires de l'Est et de l'Ouest. En Ukraine, c'est un très gros problème car les régions sont parfois très différentes. Il y a même des affortements et des différends et la guerre à l'Est. Bien sûr, il n'y a aucune idée de la Russie et de l'URSS. Pour comprendre quelles régions appartiennent à l'Est et à l'Ouest, en Ukraine, il y a la rivière Dnipro, qui divise l'Ukraine en deux parties. Et la rivière, c'est la première que nous divise. La langue des communications. Bref, elle a la partie Ouest de l'Ukraine avec son centre symbolique à Lviv. Professe des valeurs démocratiques. Veut revenir en Europe et surtout part ukrainien. Et l'Ouest et le Sud du pays parle russe. Nostalgique de l'URSS. Critique de l'Occident et ne partage pas les valeurs occidentales. Environ 70% des Ukrainiens appellent l'Ukrainien leur langue maternelle. Cela montre leur genre de patriotisme. Mais si vous demandez quelle langue est la plus facile pour eux de communiquer, il s'avère que le russe. C'est une conséquence de la socialisation des nombreuses ukrainiennes en URSS, ainsi que des activités des médias parmi lesquelles en Ukraine, il y a de nombreuses russophones. Dès le début de la conquête de l'Ukraine depuis l'époque des Cossacks, la Russie a commencé à propager la langue russe parmi la population des Ukrainiens. Elle a fermé des écoles et des universités ukrainiennes. Détruite l'histoire et la culture ukrainienne. Si vous parlez ukrainien, vous êtes assimilé à des animaux. Et ni les médecins et ni les autres services sociaux ne peuvent examiner et aider. Les Ukrainiens ont été réduits en esclavage et exterminés et envoyés au GULAG et dans les prisons ou à la guerre où ils ont mort en masse. Envoyés à l'armée pendant 20 ans. Sur le Holodomor, ils ont importé 4 millions. Et sur le territoire où les gens sont morts de fond, les Russes qui détestaient l'Ukraine ont été massivement renforcés, notamment à l'Est et au Sud. Les Russes disaient en masse que nous étions des petites Russes, des frères cadeaux des Russes, etc. Eh bien, vous comprenez, préférences politiques. European Union ou Union douanière. Quelles préférences ? Les scientifiques ont remarqué une différence légèrement plus importante lorsqu'ils interrogent les gens sur la géopolitique. La majorité des citoyens ukrainiens sont favorables à une coopération plus étruite avec la Russie et l'Union européenne. Si l'on demandait aux citoyens de faire un choix que beaucoup d'entre eux ont considéré comme une tâche très difficile, l'activité de l'Union européenne a prévalu 27% contre 17%. C'est le résultat moyen dans le pays. Ceux qui, par l'Ukrainien, étaient notamment plus favorables à des liens plus étroits avec l'Union 82% et 68% respectivement. Ceux qui pensent que ces liens sont importants pour le développement économique du pays. 84% contre 70% Et que l'Ukraine comprenez les besoins de l'Ukraine. 75% contre 50% étaient favorables au renforcement des contacts avec la Russie parmi les classes moyennes ukrainiennes. Parmi les russophones 70%, dans le même temps, 59% du premier groupe pense que des liens plus étroits avec la Russie sont dans l'intérieur de l'Ukraine. Cette opinion est partagée par 78% des ceux qui parlent russe, 36% des personnes interrogées qui parlent ukrainiennes et 49% des russophones pensent que la Russie comprend les besoins de l'Ukraine. Mais il est à noter que même parmi les russes font 5 mois de la moitié. Une raison de la différence d'intérêt et de direction, il est possible de le voir indirect. En Occident, les jeunes veulent devenir des vrais Européens et construire leur propre état démocratique. Et ils adoptent constamment la culture, les traditions, la technologie et ainsi des suites de l'Europe. L'Ouest veut être avec la Russie et restaurer l'URSS. Vous pouvez demander, ils sont malades ? Bien sûr mes amis, ils sont malades. Cela se manifeste très bien dans l'architecture des villes. Comme Lviv, il y a une belle architecture ancienne avec les dernières technologies. Seule la gare de Lviv m'arrive de dire super, magnifique. Quelle architecture et monumentalité et puissance avec beauté ? Et qu'en est-il de l'Est ? La plupart sont des panneaux de l'époque soviétique. Gris, sale. Vous pouvez regarder au Lugansk et Donetsk. Quelle situation est là ? C'est tout. Je parlerai de leur séparatisme et culture dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Abonnez-vous, partagez mes vidéos pour les autres. Pour moi, c'est très important. Merci beaucoup. Au revoir. Do pobochina.